Vous écoutez Kika Lienté sur Eau de Radio. 91.3 Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Kalienté. Ou plutôt Kika Lienté. Kika Lienté, votre émission reggae de référence avec Kika sur Eau de Radio. Hop, allez c'est reparti. Ça fait du bien. Je peux vous dire que ça fait énormément de bien de voir autant de monde comme ça à la radio. Allez, ça y est, j'ai le numéro de Rascup. Rascup de Mulhouse qui nous parlera aussi de ce que ça lui fait d'être en première partie de chez Zidec. Allez, c'est parti maintenant. Ne vous éloignez pas trop, Kika revient juste après ça. La boutique Medicana, partenaire de Kika Lienté, vous propose de tenter l'expérience CBD en vous offrant un gramme gratuit. Et en plus, nous vous rajoutons une réduction de 10% sur votre premier panier. Rendez-vous dès maintenant de la part de Kika dans notre boutique située à Bordeaux, aux 8 avenues de la République. Greenhaven, c'est la première boutique CBD de Nouvelle-Aquitaine avec 12 boutiques. Fleurs, huiles, cosmétiques, cookies, vous y trouverez des produits de qualité rigoureusement sélectionnés. Greenhaven, le meilleur du CBD au meilleur prix, tout simplement. Pour commander et trouver la boutique près de chez vous, rendez-vous sur le site greenhaven.fr. G-R-E-E-N-H-E-A-V-E-N.fr Bénéficiez de 15% de réduction sur votre prochaine commande sur greenhaven.fr avec le code Kika. L'artiste reggae Cortney Vogue, aka Impact, vous présente sa toute nouvelle collection Warriors Clothing. Vous aimez la mode et vous partagez les valeurs du reggae ? Alors vous allez adorer Warriors of the Seven Seals. Avec Warriors Clothing, l'énergie positive de Jamrock vibrera en vous. Warriors Clothing, ce sont des vêtements de bonne qualité et une belle histoire derrière la marque. Pour plus d'infos ou pour faire une commande, rendez-vous sur le site im-pac.bankcamp.com Vous écoutez Kika Liente sur Aude Radio. 91.3 RAS Cup, allez on se fait un petit medley, le premier, le deuxième, le troisième. Allez c'est parti. Histoire de faire découvrir ça aux auditeurs. Attention c'est parti. Kika tout terrain, tout terrain. Yes I. Elle assure, elle assure. Vous écoutez Kika Liente sur Aude Radio. 91.3 C'est parti. 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 à Nancy et tu découvres le travail en équipe avec un backing band et ensuite tu collabores avec plusieurs artistes, notamment en Suisse et j'en profite pour saluer Evidence Musique à Genève spécialisée à la base dans le jazz et le blues ils ont fêté leur 30 ans l'année dernière c'est ta génération, tu les connais ? Non, je les connais oui, via les réseaux mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux L'appel est lancé Yes, carrément Du coup, on vient de s'écouter Serious Time un titre dans lequel tu incites à y voir plus clair sur notre monde et surtout notre société mais aussi tu incites à diffuser ces good vibes dont parlait chez Zidek juste avant je sais pas si t'as entendu son interview Non, j'étais occupé j'ai pas eu le temps Il y aura le replay à partir de demain après-midi est-ce que par rapport à ces titres-là qui sont super positifs ? Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des moments de blues ? Ben oui, comme tout le monde bien sûr Et comment tu fais pour te ressourcer ? En gros, j'essaie de me retrouver seul et de penser à ce qu'il se passe d'analyser en fait, moi j'analyse qu'est-ce qu'il se passe en fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'où ça vient ? D'où viennent ces énergies ? Ouais, voilà si c'est un moment de blues si c'est une bad vibes par exemple d'où ça peut venir ? Si c'est les fréquentations le travail si c'est de moi tu vois ? Et puis en fait en fonction de ça Tu cherches la source ? Ouais et je me remets en question ouais par rapport à ça quoi Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton ambition dans le reggae musique ? Qu'est-ce qui te fait avancer dans le reggae musique ? Ben en tout cas ce qui me fait avancer dans le reggae musique on va dire que c'est surtout en fait j'ai envie de passer un message de ce que je vis tu vois ? C'est autobiographique toujours Ouais, voilà tu vois au niveau aussi de ce que j'ai envie de voir avancer dans le monde donc en fait j'ai envie de chanter par rapport à ça j'aime beaucoup la vibration aussi du reggae en lui-même c'est pour ça que j'ai choisi cette musique quoi Eh ben oui c'est un message positif toujours le reggae même si je voulais t'en parler ça arrive parfois qu'on puisse mettre de la colère dans un super morceau entraînant qui fasse danser les gens alors que quand tu traduis les paroles en français ça parle de colère ça parle de rébellion ça parle aussi d'incitation à ça à se rebeller à revendiquer cette liberté dont tu parles dans ce titre-là aussi Sérieuse Time Exactement Exactement parce qu'en fait si tu veux on doit demander la justice et les droits égaux en fait en premier comme à Peter Tosh et en fait on ne peut pas avoir la paix tant qu'on n'a pas les droits et la justice tu vois donc il n'y aura jamais de paix il faut se battre pour la justice en fait C'est ça c'est un paradoxe voilà se battre pour avoir la paix c'est comme un soldat qui dirait non je ne te tire pas dessus parce que si je tire il y a une fleur qui va sortir de mon fusil je ne te connais pas je n'ai pas envie de te faire la guerre je ne te déteste pas la haine elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain dans le cœur des hommes enfin moi je ne peux pas croire en ces choses là c'est sûr c'est certain du coup en 2018 tu as sorti ton premier EP 4 titres Besoin de liberté on en parle de cette fameuse liberté puisqu'elle te suit depuis ce premier EP en 2020 tu as sorti 10 titres avec Tzadik Naya Binghi Section et là le 13 février dernier donc tu as sorti Boom Faya Blaze un EP de 6 titres dans lequel tu chantes en français principalement avec juste un titre en anglais tu n'arrêtes jamais de créer en gros oui voilà je suis assez productif je ne suis pas trop fatigué on va dire je suis sur mon ordi et je travaille tu es un hyperactif de la créativité c'est ça et pourquoi cette volonté de mettre en avant la langue française alors puisque j'ai pu lire ça dans ton dossier de presse explique nous un petit peu parce que déjà d'une je me sens à l'aise en français plus qu'en anglais ou dans les autres langues et puis aussi parce que c'est une belle langue en fait c'est une langue qui est riche c'est clair c'est clair et tu composes et tu écris les musiques d'abord ou c'est l'inverse alors j'écris mes musiques et puis en fonction de ça je vais en studio et des fois on adapte le rhythm en fonction de la mélodie que je peux trouver dans mon inspiration tu vois et ça quelle que soit la langue ouais ça dépend des fois je vais avoir une inspiration plus en anglais parce que voilà j'ai une mélodie qui me vient dans la tête en anglais tu vois et des fois ça va être en français donc je vais essayer de ouais de me baser sur ce qui me vient en premier et de le garder tu vois ouais ouais c'est quand on tient quelque chose de bon on le garde quoi exactement quelle que soit la langue dans laquelle il est chanté du coup on va parler de cette soirée là du 13 mai donc tu fais la première partie de chez Zidek comment tu as appris la nouvelle comment tu comment tu l'as pris sentimentale enfin émotionnellement parlant ah bah je suis impatient je suis impatient ah bon c'est pas le problème ah bon on a hâte ouais totalement mais tu l'as vu ce week-end non ouais mais j'ai envie de faire la première partie surtout ah give me one honey comment give me one honey ah ouais donne moi le miel ah oui the honey honey bah ouais ouais pour les auditeurs qui parlent pas anglais ça c'était ouais 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 ce qui s'est passé ce week-end avec chez Zidek bien bon parce que t'étais avec lui non il faut préciser non ouais j'étais pas avec lui là il a fait une prestation dans le 57 en fait donc nous on est monté faire un stand et puis on a pu le rencontrer le fait voir ce qu'on fait c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure qu'il t'avait vu et qu'il était ravi de te retrouver vendredi là à la Rox-Coubert samedi samedi oui samedi 13 mai c'est vendredi 5 mai et samedi 13 mai voilà que je commence pas à m'embrouiller les pinceaux pardonnez-moi on a dépassé l'horaire légal de l'émission du coup il y a Jess qui vient de s'installer là de toute façon le reggae c'est illégal au niveau du système parce que ça passe que sur des radios locales ça passe pas sur Skyrock ça passe pas sur Energy ça se passe pas on va dire que c'est marginalisé il n'y a pas beaucoup de radios qui passent sur les gays à part les grands grands qui sont connus Bob Marley les grands grands frères Bob Marley Alpha Blondie peut-être aussi et encore c'est très dur Alpha Blondie ça dépend c'est très dur tu as totalement raison on continue là parce que on a donc on a parlé de chez Zidek est-ce que déjà une question toi qui es alsacien est-ce qu'il est déjà venu en Alsace chez Zidek il y était sous lequel ah c'est ça dont tu parlais d'accord non non là c'était dans le 57 ouais c'est pareil c'est à côté c'est d'Alest ouais c'est limitrophe mais sinon ouais à Mulhouse il est déjà venu à Colmar à Strasbourg il est déjà venu c'est bon ça donc quand on lui en a parlé il se rappelait de tout ça quoi et oui parce que ouais après la suite de sa tournée ça va être le sud-ouest là et puis après il va s'en aller vers la Pologne tout ça ça 30 dates en tout t'aurais aimé pouvoir le suivre et lui faire toutes ses premières parties sur 30 dates ah totalement totalement c'est tout le bonheur qu'on peut te souhaiter là pour l'instant du coup de ton côté tu travailles sur ton prochain EP la Serious Time on vient de s'écouter donc trois petits extraits pour laisser l'envie aux auditeurs combien de titres il va contenir ton album ? alors ça va être 7 titres ouais donc c'est plus un EP ouais ouais c'est ça et en gros il y aura 5 vocales et 2 d'autres versions d'accord et exclusivement en anglais cette fois-ci parce que je suis désolée de te poser cette question-là mais du coup les trois titres que j'ai entendus sont mix franglais parce que voilà we live in a serious time dans Serious Time tu parles à la fois français et anglais est-ce qu'on va avoir ce mix-là sur les 7 titres ou tu nous as fait des compos françaises ? il y a peut-être un titre totalement en anglais si je me souviens bien et sinon tout le reste c'est du franglais c'est un mix d'accord ouais ouais j'aime bien ce mot-là franglais il n'était pas répété avant il était plus péjoratif et maintenant on a tendance à l'utiliser un peu plus mais il faut avouer que les gens ici on est en France et puis ils comprennent le français il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'anglais donc c'est plus facile de s'exprimer en français qu'en anglais ben oui parce qu'en France on est en retard sur la deuxième langue est-ce que cet album il va s'appeler Serious Time enfin cet EP que tu vas sortir exactement c'est ça c'est le titre yes et tu as prévu des featuring là le 13 le 13 quand je viens chanter ouais il y aura un freestyle mais je garde la surprise moi aussi tu vois j'essaye de gratter dégratter les infos mais non mais il faut garder la surprise j'ai pas le droit de le dire alors viens on garde la surprise on garde la surprise alors ok on garde la surprise on va demander donc aux auditeurs d'être patients et d'attendre donc ce samedi 13 mai à la Rock School Barbette de Bordeaux à partir de 20h et peut-être un petit peu avant on parlait de la Marseillaise tout à l'heure enfin la Marseillaise c'était par rapport à un titre de Biroil en fait et du coup ça me faisait le lien avec Strasbourg pour encourager les soldats du Rhin toi t'es de Mulhouse tu viens de le dire donc ça a bougé ici là-bas hier le reggae encourage l'amour plus que la guerre et réussit cependant comme je le disais à passer des messages de rébellion tout en douceur c'est une ode à apprécier notre liberté et à la revendiquer surtout dans cet album il y a un titre qui s'appelle Free toi tu as 33 ans dans ta bio donc j'ai lu que tu avais adopté le mode Rastafari tu as libéré ton esprit entre guillemets ça fait combien de temps ? ça fait depuis mes 14 ans 15 ans que j'ai on va dire connu le reggae et on va dire que ça fait depuis mes 17 19 ans que on va dire que j'ai eu un appel pour Rastafari tu vois et que je cherche que j'ai cherché tu vois à ce moment-là et puis que voilà tu vois je suis sur ce chemin on va dire depuis cet âge-là manque toi aussi nourriture végétarienne et puis ah oui complètement cultiver ton jardin je suppose que là-bas à Mulhouse tu as tout ce qu'il faut il y a ça et il y a le fait que je suis agriculteur aussi donc il y a eu un déclencheur c'était ma question d'après quel avait été le déclencheur mais du coup tu es agriculteur comme je pouvais demander à chez Zidex s'il était farmeur il m'a répondu bah oui je cultive mon jardin donc c'est un point entre autres points communs que vous avez tous les deux ça va être explosif samedi soir ça va être explosif vraiment est-ce qu'il y a par rapport à cette cette alimentation-là est-ce qu'il y a des inconvénients quand tu te déplaces sur les tournées pour l'instant non parce que si tu précises bien et que tu t'organises bien plus ou moins les gens s'adaptent bien il faut emmener Rise and Shine il faut l'emmener avec toi voilà avec son camion comme ça il te suit partout ah oui totalement totalement du coup pardon tu voulais dire quelque chose ouais j'aimerais bien qu'il parle un peu de son prochain clip qui va sortir ah parce que t'as déjà t'as déjà clippé des titres ouais il a plusieurs titres de l'opée qui va sortir là ils sont clippés déjà non oui déjà ils sont en préparation et puis il y en a un qui doit sortir là prochainement c'est un featuring avec l'homme qu'on appelle l'Erikson d'ailleurs ça met un gros gros titre il nous donne des infos là il va faire partie de l'EP ? non il fera pas partie de l'EP c'est un single qu'on sort comme ça c'est un single qui va sortir comme ça voilà ça s'appelle Solidarité parce que je pense que c'est le moment où il faut le sortir où il faut que tous les gens soient solidaires non ? bien sûr non ? bien sûr c'est ça hier c'était le 1er mai vous étiez au manif c'est Serious Time ça fait partie c'est ça c'est en fait tous les titres qui sortent c'est une continuité dans le langage qu'on peut attribuer aux gens à leur expliquer il y a un fil d'Ariane du coup dans cette EP où vraiment on sent que c'est un sujet qui est redondant mais tout en étant dans un texte différent et qui te parle d'une chose et puis d'une autre et c'est comme un effet papillon ces titres là vraiment voilà Serious Time Free lequel on a écouté aussi il y a Decauling il y en a plein il y a plein il y a Rouge comme le feu il y a il y a plein de titres Raskep c'est un artiste qui revendique et franchement je suis fier de lui parce que ça fait longtemps qu'il travaille chez United Vibes ouais aller découvrir cet artiste et réellement je pense que c'est l'étoile montante du reggae qui va ouvrir des portes et qui va faire comprendre le message surtout parce qu'il y a un message à lancer dans le reggae c'est pas on dit on est à Ital et après on va au KFC ah bah oui c'est clair c'est clair il y a une discipline c'est ça on attend le 13 pour rencontrer Raskep voilà et puis il nous donnera tout ce qu'il a donné ce soir là voilà tout simplement on parlera cuisine végétarienne on parlera album j'espère que j'aurai la chance de pouvoir te poser d'autres d'autres questions comme tu as vu là tout à l'heure tu donc tu fais un reggae en français dans lequel tu parles des bienfaits de la nourriture végétarienne du coup je pense que tu connais Rise and Shine yes complètement tu as déjà goûté au rouleau non j'ai pas encore goûté la cuisine mais en tout cas j'ai rencontré le frère il m'avait donné sa carte donc j'ai hâte de devenir le 13 pour supporter et goûter sa cuisine pour découvrir les food trucks back and roots papa style exactement papa style et puis aussi le nectar fred est-ce que ça t'a donné envie d'y goûter ah oui oui complètement donc tu seras testeur aussi et on le sera tous écoute Raskap merci beaucoup je te rends ta liberté pour le moment non 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 moi j'aimerais bien qu'il fasse un petit freestyle là quand même il est réveillé là un petit peu un petit 8 juste avant on précise aux auditeurs du coup qu'on te retrouve le 13 mai en première partie de chez Zidek tu es sur tous les réseaux sociaux Raskup R-A-S-C-U-P tout accroché si je ne m'abuse non espace c'est un espace entre le RAS et le cup RAS R-A-S-T-R-A-S-C-U-P comme la tasse C-U-P du coup Eulog il va reprendre le micro pour nous expliquer comment faire pour avoir nos places tout ça on va parler du jeu parce que voilà on fait gagner des albums et ouais et tout de suite je te lance le freestyle du coup j'ai pas de musique pour te faire hop 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 elle nous fait un acapella j'ai pas de musique de fond donc ben voilà je t'incite à nous faire un petit acapella je coupe le son de la radio et c'est à toi maintenant ok yes I we're living in a serious time too much war and crime we're living in a serious time need to spread a good vibe ils ont fait des études mais ne sont pas de taille car le monde se retrouve toujours dans la pagaille leur système n'est réglé que pour faire de la maille elles nous manipulent pour qu'on se range dans les rails depuis l'enfance ils nous formatent poum 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 yes I tu les entends tous là comment ils sont joyeux ils sont joyeux ils sont joyeux et ça promet deux belles soirées là et puis moi aussi j'ai hâte de vous rencontrer en vrai de voir de voir ce que ça donne sur scène vraiment je te souhaite ben voilà c'est ce qu'on peut te souhaiter déjà un bel EP qui réussisse bien comme il faut déjà franchement pour te dire j'ai écouté ces trois titres là que que Jazz m'a fourni pour qu'on puisse donner une petite esquisse comme ça aux auditeurs ce soir merci beaucoup je te retrouve donc le 13 mai avec toute l'équipe on se retrouve le 13 mai carrément carrément à la rock school barbet big up merci pour big up big up big up big up la radio big up tous les auditeurs à la haït c'est la haït big up à toi et continue de faire des vidéos depuis comment on appelle ça alors je perds je perds mes mots en anglais en français dans ta serre tu fais du franglish ouais je vais faire du franglish quand tu fais des petits big up comme ça depuis ta serre où on peut voir un petit peu ta vie de cultivateur aussi de fermier vraiment c'est ça c'est de la reconnaissance parce que voilà ça c'est un merci de la personne de l'être humain que je suis parce que sans les agriculteurs on ne serait pas nourri même si on exporte énormément heureusement qu'on a des personnes comme vous qui continuent de donner ces valeurs nourricières qu'ont les terres qu'on cultive que vous cultivez et même si nous on fait de la culture dans un autre domaine merci à vous et je parle à tous les agriculteurs tous ceux qui travaillent la terre en particulier allez je te libère merci beaucoup Askef bye bye et voilà ça y est il a raccroché ça sent la fin ça sent la fin tu veux se les arrêter c'est la fin c'est la fin